bonjour bonsoir très chers abonnés de BD USA partout où vous êtes ici au micro c'est à Moskely nous sommes très heureux d'accueillir monsieur Carlo Gaza dans notre palais de BD USA il est acteur il est humoriste et metteur en scène il est écrivain nous sommes très heureux d'accueillir ici dans BD USA voilà nous allons accueillir monsieur Carlo Gaza dans BD USA bienvenue monsieur Ougaza merci beaucoup bonjour à tous qui dit BD USA et Carlo Gaza il entend quoi bon quand j'attends BD USA j'entends une maison télévisée une chaîne télé une maison des productions qui accueille les artistes venus partout du monde si vous êtes talentueux et que vous voulez partager votre talent avec BD USA vous pouvez venir en tout cas ils m'ont très bien accueilli en tout cas je suis vraiment content d'être ici oui et BD USA signifie Burundian diaspora et United States of America et c'était média fondé par la diaspora burundaise qui est basée en Amérique ok super et Carlo Gaza tu es écrivain nos abonnés ont l'air de savoir qui est Carlo Gaza comme écrivain et quand tu as commencé à écrire et d'où vient ton inspiration bon je suis écrivain j'ai commencé à écrire depuis 2020 et mon inspiration je peux dire mon inspiration vient de partout quand j'ai une idée je fonce vers l'idée et surtout mon inspiration vient des films films mexicains je me suis je m'inspire aussi de la réalité de ma vie aussi ouais qu'est-ce que tu visais pour écrire y a-t-il y a-t-il un message pour la communauté où c'est du plaisir bon il ya certaines livres comme amis que j'écris dernièrement qui a un message pour les jeunes comment se comporter quand tu en amitié comment faire pour quand tu en amitié en fait il ya des fois j'écris sous base de la réalité ce qui m'est arrivé quand j'étais à l'école et quand je suis venu ici au Burundi ouais je me suis inspiré de ça ouais je me suis inspiré aussi je me suis inspiré de ça et grâce à ce que j'ai vécu je vais les transmettre avec les gens et leur donner un peu leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire selon moi oui bien sûr ok d'après tous les efforts que monsieur et monsieur carlou gaz a fourni c'est pour écrire y a-t-il du feedback pour la communauté et les moyens utilisés comme argent tu en profites quelque chose pour le moment je vais pas vous mentir je ne gagne presque rien mais je gagne de vue et parce que sous mes comptes d'écrit donc mes comptes là où j'écris des livres là où je les publie en ligne vous pouvez même chercher sur google carlou gaz a vous allez trouver je ne gagne pas de l'argent mais je gagne d'abord de la visibilité et je veux d'abord que les gens me connaissent et connaissent mon art avant de de commencer à gagner des gains ça ça vient après mais pour le moment ouais j'ai fait j'ai écrit ma passion j'ai transmis ma passion et c'est ça aussi ah ouais y a-t-il différence entre être écrivain et auteur la différence entre être écrivain et auteur je trouve qu'il n'y a pas de différence les deux vont ensemble quand tu es auteur tu es écrivain quand tu es écrivain tu es auteur aussi d'où faisait ton inspiration d'être acteur nous avons entendu que tu es acteur aussi ah mon inspiration d'être acteur déjà j'écris mes livres et j'aimerais aussi jouer mes propres scénarios quoi quand j'écris des livres j'écris sous base certains non quand j'écris mes scénarios j'écris sous base de moi j'ai envie d'écrire mes scénarios et de jouer aussi mes scénarios c'est ça aussi et quand as-tu commencé à réaliser des films les films pour le moment j'ai pas encore vraiment vraiment commencé une carrière mais j'ai des projets qui sont en cours et je peux pas en dire plus quand tu as commencé jusqu'aujourd'hui tu es réalisé ou tu as un projet en cours oui oui j'ai des projets en cours avec mes collègues mes amis on a des projets pour tourner des films des séries et tout etc mais tout ça on a pour le moment on peut dire nous sommes en projet parce qu'on n'a pas encore de tous les matériels nécessaires et tous les acteurs nécessaires pour continuer ces projets mais c'est un projet qui est déjà fini bien écrit mais ça demande encore un peu de temps pour qu'on mette ça en oeuvre vous êtes aussi metteur en scène et humoriste et qu'est-ce qu'on entend quand on dit humoriste quand tu as comme Carlo Gaza oui je suis metteur en scène et humoriste pour l'humour déjà j'ai commencé l'humour il y a 4 mois j'ai fait de l'humour parce que déjà moi même je suis drôle quand tu es avec moi en tout cas tu vas beaucoup t'amuser tu vas beaucoup rire et c'est là je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi dans l'humour déjà je suis un je peux pas m'inventer mais je suis un très bon écrivain pourquoi pas aussi ne pas tenter l'humour parce que j'aime l'humour j'aime rire j'aime la comédie j'aime faire tout ce qui est drôle déjà vous pouvez regarder sur mes réseaux sociaux tiktok et tout instagram je fais des vidéos drôles des comédies où je danse je me déguise et là je me suis dit pourquoi pas essayer l'humour aussi et metteur en scène metteur en scène c'est quand tu écris ton scénario ton script et tout il faut aussi savoir mettre en scène c'est pas donné à tout le monde de mettre en scène mais moi j'ai déjà essayé de mettre en scène un truc et j'étais vraiment content et j'ai décidé aussi de continuer à mettre en scène aussi et pour nos abonnés qui nous suivent aussi sur la chaîne de BD USA vous pouvez faire quelque chose pour eux qui montre votre talent d'être humoriste ah bon mon talent d'humoriste je vais essayer un petit test je ne sais pas si ça va être drôle dans mon village quand maman partait au marché il me laissait avec mon père maintenant j'avais envie de jouer au foot comme tout autre garçon j'ai dit à papa papa moi je vais jouer au foot peux-tu me donner la permission papa a dit vas-y tu peux aller jouer mais j'ai dit mais mais ok j'ai pas joué j'ai dit mais 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 il veut quoi mais 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 ok je suis parti jouer au foot j'ai joué j'ai joué je suis rentré le soir j'ai trouvé mon père devant la maison avec une panne j'ai dit ah papa qu'est-ce qui t'arrive tu vas me faire honte tout ça c'est à cause de toi tout ça c'est à cause de toi mon père m'a tué j'ai dit ah bon on entre quand je suis entré j'ai trouvé ma mère en veste elle était assis genre comme ça j'ai dit bonjour maman qui est ta mère qui est ta mère elle a pris sa babouche en voulant me taper tu vois quand on veut te taper tu as juste un réflexe des fois en genre ou bien de tenir la main de la personne j'ai tenu sa main la maman mon fils tu veux me tuer j'étais porté dans mon fond pendant 9 mois et c'est ça que tu as fait oh venez venez mon fils elle a commencé à pleurer elle a fait tout un scandale c'est ça un petit truc en fait tu es improvisé et tout waouh depuis quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui d'où monsieur Carlo Gaza se voit dans deux ans en avant je me vois dans deux ans je me vois comme un écrivain un grand écrivain qui pas vraiment un très grand écrivain qui déjà qui maîtrise l'environnement qui maîtrise le métier et tout mais qui qui a dit aussi dans deux ans j'aimerais assis dans un bureau en train de rédiger mes scripts pour une série télévisée je sais pas il y a quelque chose que tu peux dire à nos publics que nous n'avons pas pu toucher quel point je pourrais dire au public j'aimerais dire au public de vivre de leur passion de ne pas de ne pas hésiter quand tu as un idée en tête vas-y si tu as quelque chose en tête vas-y fonce la réussite appartient la victoire est entre tes mains la richesse est entre tes mains ce n'est pas les autres qui vont venir faire ton travail à ta place ou bien je sais pas comment je peux dire mais prends les choses en main c'est toi le boss c'est toi le champion et amuse-toi chers amis ici c'est BIDUSA c'est la fête de notre émission au micro vous étiez avec Amoskeli et Carlo Gaza notre invité spécial il y a quelque chose que vous voulez dire pour dire au revoir à nos publics merci déjà de m'accueillir dans BIDUSA je suis vraiment content et merci aussi aux abonnés d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de lâcher un pouce bleu de commenter si vous avez d'autres questions je laisserai mon email mon numéro WhatsApp à BIDUSA et vous m'écrirez en privé et je vous dirai tout ce que vous avez envie de savoir soyez les bienvenus ne vous sentez pas gênés moi je suis en tout cas très accueillant je ne refuse pas de vos invitations et tout je suis vraiment ouvert pour tout ah oui merci de venir merci à vous aussi voilà nos chers abonnés au revoir à tout à l'heure we love you so much yeah 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 Sous-titrage ST' 501